Et puis, il y a cette fameuse tradition dans les séries où les joueurs laissent pousser leur barbe. Et c'est vraiment tous les joueurs qui font ça. Et bon, supposément que je pense que ça apporterait chance pour gagner, pour mener à la victoire. Mais je me demandais, ça vient d'où cette superstition? Est-ce que tu sais ça? Mais pour ce qui est de la barbe comme telle, c'est vraiment les Highlanders de New York dans les années 80. Ils vont avoir une série de victoires dans la Coupe Stanley. Et c'est de là qu'ils vont commencer à se laisser pousser la barbe. On ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, on a quand même une idée. Parce que souvent, la barbe, c'est associé au guerrier, celui qui va à l'avant. Comme par exemple, les Vikings sont vus dans l'imagerie populaire avec une grosse barbe. Ça, c'est vu comme de la virilité, de la violence, de l'agressivité. Mais plus encore, on peut voir que la barbe, c'est aussi un signe de sainteté, de sagesse. Puis, il n'est pas rare qu'on associe la barbe avec la religion. Dans certaines religions, on se laisse pousser la barbe comme une espèce de symbole de dévotion envers les dieux. Puis, tu sais, le hockey, c'est une religion. Donc, c'est assez logique qu'on utilise ce symbole religieux dans le moment le plus dur, donc celui où on est confronté à l'adversaire final pour gagner le Saint Graal, donc la Coupe Stanley. Envie de tout savoir? Très bien. Il suffit de télécharger sur votre téléphone intelligent l'application Radio-Canada Audio. Oh oui, celle-là, avec cette icône-là. Ensuite, dans la section Recherche, vous inscrivez Fan d'Histoire. Et devinez quoi? Vous allez voir ma face. Reste plus qu'à cliquer là-dessus et vous régaler de toutes ces belles histoires et de faire de vous, si ce n'est pas déjà fait, un ou une Fan d'Histoire.